bonjour à tous aujourd'hui j'ai un message à faire passer à tous les travailleurs de lumière à tous ceux qui sont en éveil spirituel qui voit les choses et qui ressentent le besoin de les montrer aux autres je suis pas la seule je pense qui a son facebook qui est devenu à un média alternatif depuis quelques je sais on n'est depuis qu'en confinement depuis quelques mois c'est pas un message facile pour moi vous faire passer puis c'est correct là c'est comme la troisième fois que je recommence ma vidéo je pense que ces messages là j'ai plus de facilité à les passer par écrit mais c'est correct je veux vraiment faire je suis désolé la boîte dans la forêt il ya aussi des humains ici ouais je sens que c'est important que je fasse ça par oral puis c'est pas facile pour mon ego mais c'est correct j'ai envie de j'ai envie d'y aller puis ben j'ai aussi envie de vous montrer que que moi aussi je suis humaine beaucoup de gens ici voient à travers le voile de l'illusion voir certaines choses et dénoncent beaucoup de travailleurs de lumière en ce moment dénoncent les choses et peut-être ont à coeur que les autres voient et se rendent enfin compte de ce qui se passe et qu'ils s'éveillent enfin puis c'est un comportement que je connais bien parce que il ya quelques années j'ai vraiment un problème avec le temps le temps pour moi n'existe plus il ya quelques années je suis devenue végétalienne alors je me crois pas supérieure à personne parce que je suis végétalienne ok juste pour ceux qui le sont pas et qui regardent ça mais je l'ai été c'est vrai pendant un moment au début avant que je sois en éveil spirituel au début où je suis devenu végétalienne oui c'est vrai je me suis cru plus éveillé que les autres parce que j'étais végétalienne et que les autres l'étaient pas et et j'avais vraiment à coeur aussi de dénoncer ce qui se passait de d'ouvrir les yeux aux gens c'était vraiment quelque chose que j'ai fait de vouloir à tout prix que les gens voient ce que moi je voyais et puis à tout prix que les gens et suivent le chemin que moi je suivais puis depuis bas j'ai cheminé et puis maintenant je comprends qu'on a chacun notre sensibilité on a chacun notre chemin on a chacun un éveil sur ce qu'on sur ce qu'on a besoin de voir ou pas voir puis oui moi je raisonne avec le fait d'être végétalienne mais pas tout le monde raisonne avec ça et c'est très correct c'est pas à moi de juger on est tous venus pour pour faire notre propre expérience sur la terre puis c'est l'expérience que moi j'ai choisi mais ça veut pas dire que les autres doivent la choisir depuis quelques temps je vais plus sur mon facebook quasiment parce que c'est trop intense parce que tous et tous ces postes de dénonciation et de tentative d'ouverture des yeux pour les autres ils ont une fréquence de peur en eux ils détiennent une fréquence de peur vraiment intense puis c'est comme scroller puis voir que ça c'est c'est étouffant puis vous savez c'est il y en a beaucoup qui disent c'est pas dans le virus qui a à craindre mais la peur qui accompagne ça qui est à craindre et je comprends que ce soit important peut-être pour vous de vouloir sauver les autres et de vouloir leur montrer les choses mais les gens qui veulent pas voir y verront pas les gens qui ont pas envie de voir qui ont pas envie de changer qui ont pas envie de s'éveiller ils s'éveilleront pas même si tu postes 25 messages par jour même si tu dis des choses qui sont genre vraies même si tu leur montre toutes les preuves devant eux ils s'éveilleront pas parce que c'est pas leur moment parce que c'est peut-être parce qu'ils ont décidé c'est peut-être parce qu'ils ont choisi et ces messages là ça entretient la peur et les gens qui sont déjà éveillés ils ont pas besoin de les voir ces trucs là parce qu'ils savent ils savent au fond de ce qui est vrai ce qui est pas vrai et ils ont pas besoin d'aller regarder ça ça nous garde dans des fréquences basses tous ces messages là je sais que c'est fait pour aider que c'est vraiment fait sa part d'un bon sentiment et que c'est fait avec le coeur je sais mais c'est ces messages là ils nous gardent dans des fréquences vibratoires basses et on n'a pas besoin de ça en ce moment moi ça fait un moment que je regarde plus mon facebook vraiment puis que j'évite tous ces genres de trucs là parce que je me suis rendu compte de ce que ça faisait sur mon énergie quand je rentrais de là dedans il y a comme une espèce d'addiction aussi on est addict à l'histoire puis on veut un coupable puis on veut absolument comme savoir plus voir plus dénoncer plus puis il y a comme quelque chose de malsain une addiction comme alors j'ai vu ce que ça faisait à mon énergie puis j'ai arrêté de regarder ça puis cette semaine j'ai commencé un livre puis c'est un livre genre de presque 500 pages et dans la préférence sur deux pages l'auteur raconte ce qu'elle a vécu dans son enfance de ses trois ans à ses vingt ans elle raconte comment elle a été elle a grandi dans un dans un réseau où elle se faisait violer torturer ou elle a vu des centaines d'autres enfants se faire violer torturer aussi un peu tout ce qu'on peut lire dans certaines théories du complot puis je mets les xx là mais c'est comme on y croit on n'y croit pas il n'y a vraiment pas de je suis pas en train de dire ce à quoi vous devez croire quand j'ai eu ça ça a été vraiment difficile pour moi j'ai passé une journée où j'étais vraiment mal puis j'ai demandé à mes guides je leur ai dit je comprends pas je comprends pas parce que je comprends le concept de la non dualité on est tous venus pour vivre une expérience ici on est tous venus en sachant ce qu'on allait vivre ici certains ont décidé de jouer le rôle de l'ombre certains ont décidé de jouer le rôle de la lumière on a tous à apprendre les uns des autres puis il n'y a pas de jugement à voir de ce que fait une personne versus ce que fait une autre personne parce que c'est nos âmes qui ont décidé de ce qu'on allait vivre c'est nos âmes qui ont décidé de l'expérience qu'on allait faire ici alors on n'est personne pour juger puis on n'a pas à juger l'autre qui est comme nous dieu incarné sur terre ça fait pas de sens peut-être que l'autre a choisi d'incarner l'ombre pour que toi tu puisses te révéler à ta grandeur pour que toi tu puisses te libérer de traumatismes pour que toi tu prises apprendre comment tu peux savoir ce que c'est être la victime si tu n'as pas quelqu'un qui joue bourreau etc donc je comprends le concept de non dualité et puis je disais à mes guides ok je comprends le concept de non dualité mais en même temps s'il ya des gens qui sont incarnés sur terre pour aider la planète à augmenter ses fréquences vibratoires pour aider à l'ascension planétaire si on est venu ici et si on a vécu tout ça si on a comme s'est splitté en plein et qu'on est venu vivre plein de vies parallèles depuis tout ce temps là sur la terre c'est bien parce qu'on pensait que c'était pas correct ce qui se passait non sinon on serait pas là comme on était tranquille là-haut là si s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait ici s'il n'y avait pas quelque chose qui nous avait révolté et qui avait fait comme no way je coupe mais elle d'ange puis je descends parce que c'est pas correct ce qui se passe sur la terre puis je dois venir aider on serait pas là fait que là il quelque chose que je comprenais pas c'est comme ok la non dualité mais en même temps on est venu parce que ça allait pas non alors comment je me place là dedans puis c'était intéressant mais guide m'ont répondu que que oui c'est vrai il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables qui se passent ici qu'il ya des entités qui ont pris il ya des entités qui ont pris le contrôle de la terre et qui sont venus ici excusez moi la voiture qui a des entités qui ont pris le contrôle de la terre et qu'on est venu ici pour aider à arrêter ça c'est vrai mais cette guerre cette guerre là on va pas la gagner en faisant la guerre on va pas la gagner en dénonçant on va pas la gagner en répandant la peur ni en répandant la haine ça ne marche pas comme ça chaque être humain doit faire le choix de s'éveiller et un choix libre et c'est pas en répandant des fréquences de peur c'est pas en répandant des fréquences de haine parce que je sais que c'est parce que vous voulez faire et c'est parce qu'on veut faire puis comme je dis vous parce que oui moi je partage pas ça mais t'es masse aussi parce que quand j'étais végétalienne au début là je faisais ça j'ai envoyé des documentaires où ont montré les atrocités dans les abattoirs j'ai fait tout ça aussi fait que je ne place pas au dessus de qui que ce soit là c'est comme fait tous la même chose là mais on gagne pas comme ça et les humains vont pas s'éveiller comme ça parce que les gens s'ils sont pas prêts à voir et s'ils sont pas envie de voir ils vont juste fermer leurs yeux fermer leur coeur that's it puis les humains sont doués pour faire ça laisser leur ego prendre le dessus et se fermer complètement puis au plus on va essayer de pousser ces fréquences de haine et de peur au plus on sert l'ombre au plus on leur donne ce qu'ils ont envie d'avoir parce que c'est de ça qu'ils se nourrissent et que nous on est là en train d'essayer de faire le bien en train de vouloir aider l'humanité et en fait on fait l'inverse et que ça va pas ce qu'on peut faire pour aider et ce pourquoi on est là c'est pour augmenter les fréquences vibratoires de la terre alors c'est vraiment important et impératif que chaque travailleur de lumière reste centré dans son coeur et arrête de nourrir ses fréquences basses offrez de l'amour autour de vous offrez de la lumière quand on entretient ses fréquences basses quand on reste là dedans on reste dans la 4d on reste dans la dualité on reste dans le clivage puis ça aide personne et pas vous non plus on a envie de switcher on a envie de monter dans la 5d avec la terre et là c'est une place de non dualité c'est une place où on offre l'amour mes guides me disaient nous sommes le virus nous je veux dire les travailleurs de lumière les star seed femme médecine homme médecine as you wish trouvez le mot qui vous correspond le plus nous ce qui sommes venus pour aider à augmenter les vibrations de gaia on est le virus on est un virus de lumière on pourrait même juste rien faire je serai pas obligé de vous parler je pourrai juste à être là et en ayant mes vibrations Значит ça se répand tout autour de moi et les gens qu'on côtoie juste à être à notre contact comme un virus ouf 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 Mais pour ça il faut qu'on nos vibrations à nous soit haute, il faut que nous on se guérisse il faut que nous on travaille sur nos blessures sur nos traumas, on libère en nous les blessures de la terre, on libère nos blessures en libérant nos blessures on s'en puissance, on devient de plus en plus lumière et on permet aux autres aussi de se libérer, parce qu'ils nous voient en fait on est un virus notre simple existence notre simple le simple fait qu'on soit là, dans l'environnement ça éveille les consciences et si tu t'incarnes toi, dans la lumière, dans l'amour dans la 5D, dans ton coeur t'as pas besoin de prêcher, les autres te voient les autres voient que t'es heureux, que t'es bien que oui, un confinement mais tu t'en fous t'es dans ta forêt ou dans ta ville t'es centré, puis tu répands l'amour autour de toi puis les gens te voient et ils se disent waouh ok là il y a quelque chose mais le fait d'inonder les réseaux sociaux avec des des fréquences basses ça aide personne ça aide personne et je je veux pas que ce soit pris comme un jugement parce que ça ne l'est pas ok vraiment pas c'est vraiment une conversation que j'ai eue avec mes guides parce que genre je pleurais ma vie là puis j'étais comme je comprends pas puis oui ça existe je le ressens au fond de moi puis c'est quoi le jeu tu sais est-ce qu'il faut que comment je fais pour aider tu sais c'est vraiment ça que je leur ai dit j'ai comme ok mais là là je fais quoi pour aider c'est quoi comment je peux faire pour aider la planète et comment je peux faire pour que ça s'arrête parce que je suis pas d'accord que ça continue ce genre de choses c'est quoi que je peux faire augmente tes fréquences sois la lumière offre la lumière incarne-toi si tu veux montre-toi pour permettre aux autres aussi de s'incarner aide Gaïa à élever ses fréquences tout simplement et répandre la peur tout autour de nous ça aide pas les gens qui seront prêts à s'éveiller et qui seront prêts à recevoir les informations ils vont les chercher ils vont les trouver ils vont savoir ça sert à rien d'inonder les réseaux sociaux avec tout ça ça aide personne puis ça nous garde vraiment dans une espèce de de chaudron une espèce de soupe puis on entretient ça les uns les autres en regardant en postant en s'insurgent on alimente on alimente l'ombre arrêtons de faire ça s'il vous plaît envoyez la lumière inondez les réseaux sociaux de lumière inondez les réseaux sociaux d'amour proposez je sais pas quels sont vos dons qu'est-ce que vous offrez et offrez ça offrez l'amour c'est de ça dont on a besoin c'est tout c'est tout c'était pas un message facile mais c'est correct c'était important pour moi de vous le faire passer puis encore une fois je vous juge pas puis si c'est votre chemin si c'est ce qui est là pour vous et si c'est ce dans quoi vous avez besoin d'être en ce moment c'est correct mais juste sachez que c'est pas là c'est pas comme ça qu'on va gagner c'est pas une guerre qui se gagne comme ça si c'était une guerre qui se gagnait par la peur et par le combat déjà ça ferait longtemps qu'on aurait gagné on n'aurait pas eu besoin de s'infiltrer de passer au travers de toutes les incarnations de venir tout doucement tranquillement ça aurait été bien plus facile mais ça marche pas comme ça et que je vous souhaite une bonne journée je vais aller faire une méditation je vais aller vous enregistrer quelque chose de plus mousse pour la prochaine fois puis merci d'avoir écouté jusqu'ici et puis si tu t'es senti déclenché puis si t'es en colère c'est correct that's ok ça fait partie aussi de mon rôle d'accueillir et d'accepter le fait que peut-être que je te déclenche si c'est le cas je t'invite à essayer de savoir qu'est-ce que c'est qui est déclenché à l'intérieur de toi et pourquoi ça te déclenche mais c'est ok passez une belle journée et puis Merci.